Django Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler ananas Comment passer de ça, la couronne, la tête d'un ananas à ça à ça un vrai fruit Mais avant de commencer, un peu d'histoire Oui, car sans l'histoire, nous serions tous des ignorants n'est-ce pas ? L'ananas, il nous provient d'Amérique du Sud de son nom scientifique Ananas Kobosus Ce qui est bien drôle avec l'ananas c'est que le fruit porte le même nom que la plante On a ananas et ananas Il fait partie de la famille des broméliacées On compte plus de 3000 espèces dans cette famille et... Et vous connaissez cette plante ? On croirait la tête d'un ananas Et ben, il s'agit d'un ananas sauvage Sauf que lui, il ne fera jamais de fruit De quoi il se mêle ? Son nom provient du Tupi-Gharani C'est un regroupement de langues amérindiennes Il l'appelait Nana Nana Qui est traduit par le parfum des parfums On sait pourquoi ! C'est, devinez qui, je vous le donne en mille Christophe Colomb qui découvrit ce fruit Lors de son deuxième voyage vers le Nouveau Monde en Guadeloupe Les Kalinagos, habitant sur l'île à ce moment-là Ont donné des tranches d'ananas à ces voyageurs En guise de cadeau de bienvenue Après plusieurs essais infructueuses de culture sous serre À la fin du XVIIIe siècle C'est l'importation maritime qui fera découvrir au monde l'ananas Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà entendu dire que l'ananas n'était pas un fruit Ou que c'était un faux fruit Eh bien c'est vrai ! Alors, je vous rassure, il s'agit bel et bien d'un fruit Mais en réalité d'un fruit composé Je m'explique En fait, l'ananas est le résultat d'une multitude de fleurs Ici, nous avons l'inflorescence d'un ananas Cette petite fleur morgue Soudée et devenue charnée On parle alors d'un fruit essence Vous pouvez donc imaginer que l'ananas Et tout simplement une multitude de baies Soudées les unes aux autres Ne formant qu'un fruit Pour sa multiplication, trois solutions soient braves La première, bien sûr, ce sont les graines Si vous avez de la chance, du moins que votre fruit ne soit pas parthénocarpique La parthénocarpie, c'est le fait que nos industriels créent des fruits Qui ne donneront jamais de graines Comme ça, vous l'avez Enfin, vous rachetez des fruits Les graines se situent sous les bractées C'est les restes de nos fleurs Juste ici Nous avons des graines au centre des yeux de l'ananas La deuxième solution qui s'offre à vous Mais pour cela, il faut avoir déjà un ananas en terre C'est qu'il va nous créer des rejets Qui vont pousser un peu en dessous Vous pouvez les sélectionner et les planter un peu plus loin Et pour finir, la troisième solution, c'est le bouturage Et ça, c'est une autre histoire Dans un premier temps, ça va de soi Il va falloir vous trouver un fruit Je vous conseille les épiceries bio Pour la santé, c'est pas mal Mais même dans ce genre d'épicerie, il faudra être très vigilant au cœur de votre couronne Il doit y avoir des petits pousses vers des petites feuilles Les industriels, producteurs d'ananas, ont tendance à brûler le cœur Ou à arracher les feuilles Pour éviter que la plante continue de se développer en puisant l'énergie dans le fruit Comme ça, on garde des fruits bien sucrés et bien juteux Pour votre couronne, il n'y a rien de plus simple On prend la couronne d'une main, l'ananas dans l'autre et on tourne Comme ceci Une fois que la couronne est partie, vous allez enlever toutes les petites feuilles que vous voyez autour Il vous faut une tige de 2 à 3 cm environ Arrivé à ce stade, nous allons prendre un vocal, le remplir d'eau et juste poser notre plante Et voilà, c'est parfait Ça fait un peu plus de 3 semaines que j'ai mis ma couronne d'ananas dans un beau caldo Regardez le résultat C'est assez impressionnant Nous avons vraiment toutes les racines qui sont sorties J'en ai fait un deuxième juste ici Et vous voyez très bien l'importance d'enlever toutes les petites feuilles vertes Car c'est ici que les racines vont se développer Il peut arriver au bout des 3 ou 4 semaines que les pointes de votre couronne d'ananas soient sèches Il suffit juste de les couper, ça ne va en rien abîmer votre plant Et après, on va les mettre en terre Je vous conseille un terreau avec un peu de sable Ça permet de drainer plus facilement l'eau qui va s'écouler Après beaucoup de patience, mais aussi beaucoup d'amour Voilà ce que l'on a 14 mois que j'ai planté cette couronne dans un pot Et voilà le résultat Le moment tant attendu est enfin arrivé On va le couper On va couper juste la tige qui est juste en dessous du four Cette longue tige Incroyable, mon premier ananas Il sent super bon J'espère qu'il sera bon aussi La couleur est jaune, dorée Il a l'air très très juteux C'est le meilleur ananas que j'ai mangé de ma vie Je vous encourage, allez-y, plantez, faites pousser, mangez vos propres fruits, vos propres légumes C'est excellent Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, une nouvelle expérience en martin Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada